Alors je vous propose pour ce dimanche d'entendre une page dans l'évangile selon Marc au chapitre 1er à partir du verset 14. C'est donc le tout début du ministère de Jésus, les premières paroles qu'il prononce dans cet évangile. Après que Jean eût été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et ayez confiance en la bonne nouvelle. » Passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. « En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et qui réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés et ils le suivirent. Ils se rendirent alors à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement car ils l'enseignaient mais comme ayant autorité et pas comme les scribes. Ils se trouvaient justement dans leur synagogue un homme avec un esprit impur et qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça et lui dit « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme avec un grand cri et avec un tremblement. Tous furent saisis de stupeur de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine avec autorité. » Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit alors dans toute la région de la Galilée. Alors je vous propose de chanter le cantique 204 dans le petit recueil « Louanges et prières » comme une bénédiction donnée donc à ses enfants et puis à nous tous qui sommes enfants de Dieu. Donc le cantique 204 « Seigneur dirige et sanctifie. » Seigneur dirige et sanctifie. Grand quivenant, Dieu, pour de la additive, Seigneur dirige et sanctifie. Alors je vous promets. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Au éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que l'écriture devienne maintenant, pour nous, paroles de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles et dans nos mains des gestes qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est divin en chaque être humain. Rends-nous aussi attentifs aux besoins des corps, des intelligences, des sensibilités. Ouvre-nous à une espérance féconde et fais-nous toujours espérer une nouvelle étape dans ta création. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... Rabi Truc lui répond avec d'autres preuves, avec d'autres textes. Et dans ce foisonnement d'interprétations, ils cherchent un cheminement et des commandements pour leur propre vie. Et ils produisent donc ces fameuses règles, savamment établies, donc selon eux, bien sûr, devant s'appliquer à tous et à chacun. Jésus partage leur intérêt pour Dieu et pour la Bible. Il la connaît sur la bout des doigts. Il partage ô combien un engagement de tout son être. Et puis la conviction qu'il a quelque chose à apporter, qui est valable pour chacun. Pourtant, les fidèles de la synagogue nous disent qu'il y a quelque chose de radicalement différent entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des scribes, de ses fins lettrées. C'est curieux, alors que le texte ne nous dit absolument rien de ce qu'enseigne Jésus dans la synagogue, alors qu'il affirme que l'enseignement de Jésus est unique en son genre. Ce silence sur le contenu de sa prédication à la synagogue est lourd de sens, évidemment. Ce n'est pas un oubli, la preuve, c'est que le texte nous parle bien d'un message qui est délivré dans cette synagogue, mais il est donné par l'esprit impur de cet homme qui est là, au milieu. Et ce message est tout à fait juste, en fait. Pourtant, Jésus s'oppose avec force à ce message, et c'est là peut-être un second paradoxe qui va avec le premier, l'absence de compte-rendu sur la géniale prédication de Jésus dans la synagogue. Voilà ce que dit l'esprit impur de cet homme. Qu'y a-t-il entre nous et toi ? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. Tout est parfaitement juste dans ce cri. Même la prophétie, tu es venu pour nous perdre, qui va effectivement se réaliser quelques minutes après. D'ailleurs, c'est cette prophétie, attendue, qui bouleverse l'esprit impur en disant, tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour perdre, tu es venu pour torpiller le nous, car cet esprit impur au singulier parle, tu es venu pour nous perdre. Perdre le nous de cette communauté de pensée et d'obéissance construite, bâtie, pierre à pierre, brique à brique, verset par verset, avec tant de passion par nos scribes. Jésus a la puissance de libérer l'homme de ce nous dans lequel il était bien au chaud, bien protégé. Protégé de quoi ? Eh bien, protégé de tout ce qui pourrait changer les choses telles qu'elles ont toujours été, telles qu'elles sont, telles qu'on les a connues. Et dans ce domaine, Dieu est un champion, puisqu'il est le créateur par excellence, il est source de changements, de nouveautés par excellence. C'est pourquoi nous préférons trop souvent ne pas bien savoir où nous en sommes. Nous n'aimons pas tellement entendre notre voix dans un enregistrement, par exemple. Et il paraît que même un top modèle se trouve moche quand elle se regarde dans la glace. Aurez-ce qu'aux références, l'action de Dieu pourrait bien nous amener à nous connaître nous-mêmes et donc à voir qui nous sommes, que nous ne sommes qu'un enfant, peut-être même que nous ne sommes par certains côtés qu'une marionnette dans les mains du groupe. De ses codes, de sa façon de voir, manipulée par les instincts de notre espèce. Bref, que nous ne sommes pas vraiment nous-mêmes. Alors l'homme, à l'esprit impur, n'est pas un fou, ni un possédé, en tout cas pas plus fou, pas plus possédé que vous, que moi, que la plupart des gens. Car nous craignons tous, en fait, le changement. Nous aimons faire partie d'un groupe pour nous cacher dedans. Nous craignons d'avoir froid en sortant du groupe pour devenir nous-mêmes. Nous craignons d'être ridicules encore plus que nous pensons l'être, en étant différents, en étant faibles, en étant exposés, seuls et nus. L'esprit de l'homme est impur en ce qu'il refuse d'être libéré de cet esprit de crainte, cet esprit de groupe. Mais par ailleurs, il a parfaitement raison. D'abord, en sentant qu'il y a une vraie puissance en Jésus. Deuxièmement, que cette puissance vient de Dieu. Et troisièmement, qu'elle pourrait, effectivement, tout changer. C'est exactement ce qu'annonce Jésus, en fait, dans les épisodes précédents. Car nous avons quand même deux très courtes prédications, finalement, de Jésus dans les premiers épisodes. Dans la première prédication, Jésus y annonce exactement la même chose, en fait, que l'esprit, l'esprit impur, a ce détail près que Jésus invite les personnes à recevoir ce changement qui vient de Dieu comme une bonne nouvelle, en fait. Une bonne nouvelle en quoi nous pouvons avoir confiance, Dieu en qui nous pouvons avoir toute confiance pour accepter de changer. Le moment a été accompli, nous dit Jésus. Le règne, c'est-à-dire l'action de Dieu, s'est approché. S'est approché au parfait, elle s'est déjà approchée, elle est là, elle est à l'œuvre en nous. « Convertissez-vous, ayez confiance en la bonne nouvelle », voilà la prédication de Jésus. Il annonce un changement possible et réjouissant. Nous voyons que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas un contenu théologique, finalement, ou moral, ou encore moins religieux, comme pouvaient l'enseigner l'escribe. Mais cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment un changement heureux, un changement salutaire possible, et que nous pouvons avoir confiance en Dieu pour ça. Nous voyons ensuite, dans le deuxième épisode de ce début de l'Évangile selon Marc, cette puissance de transformation à l'œuvre. On le voit quand Jésus appelle des pêcheurs de poissons à devenir pêcheurs d'hommes, pêcheurs d'humains, pêcheurs de ce qu'il y a de meilleur en chaque humain. S'ils avaient été agriculteurs, il les aurait appelés à être semeurs d'humains, peut-être, selon ce qu'est chacun. Il appelle à un changement de niveau, un approfondissement, une transformation de ce qu'ils sont en devenant plus encore eux-mêmes. C'est ainsi que Jésus enseigne avec puissance. Le mot grec exousia est parfois traduit dans nos Bibles avec autorité. Jésus enseignait avec autorité. Alors cela peut faire penser que son charisme ou sa rhétorique en imposait, et donc que la foule, séduite par sa doctrine, adoptait sa théologie, adoptait sa philosophie, adoptait sa morale, qu'il proposerait en concurrence avec celle des scribes. Mais cela ferait passer les fidèles, finalement, de la synagogue d'un groupe à un autre groupe, d'une autorité à une autre autorité, ce qui n'est pas une véritable libération du « nous » que craint tellement l'esprit impur. Et cette conversion, finalement, ne serait qu'une conversion de façade, ce ne serait pas une révolution. Mais ce n'est pas une autorité de ce genre, en fait, qu'a Jésus. C'est ce que montre ce texte en effaçant le contenu de la prédication de Jésus comme si ce n'est pas ça, finalement, qui était la vraie différence ni la vraie importance, en la remplaçant par un acte qui dit la puissance de transformation qu'a Jésus pour libérer cet homme de son esprit de groupe et de la crainte d'en être libéré. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même un enseignement, évidemment, de Jésus. Il parle. Mais cet enseignement se résume ici à faire confiance à Dieu comme puissance de conversion de notre être. Pour le reste, la parole de Jésus n'est pas tellement un contenu formel. C'est plutôt une puissance. Sa parole est une dynamite pour faire exploser nos réticences à exister, en fait. Le philosophe Kierkegaard, ou théologien, je ne sais pas comment il faut le qualifier, a écrit un touchant petit livre à la fin de sa vie qui s'appelle Un examen de conscience. Et il reconnaît qu'il sent en lui-même cette crainte et qu'elle est très répandue, cette crainte au changement, cette crainte à se connaître soi-même. Il dit que pour éviter de s'exposer à la connaissance de soi-même et à ce souffle d'émancipation qu'est Dieu, les hommes développent des stratégies assez inventives. La première stratégie, nous dit-il, consiste à surtout ne pas lire la Bible pour ne pas être en contact avec la puissance de cette parole. Kierkegaard nous dit que c'est ce que font, en fait, la majorité des gens, même parmi les chrétiens. Et donc, s'ils ont une Bible à la maison, elle est souvent, voilà, pleine de poussière. Mais il y a quand même bien des personnes pour lire et pour écouter les paroles de la Bible, se donnant ainsi une chance de se voir eux-mêmes dans le miroir de l'écriture et de s'ouvrir à une puissance de vie qui vient de Dieu. Alors, parmi ces lecteurs de la Bible, il existe, nous dit-il, une seconde stratégie d'évitement qui a bien du succès aussi. « C'est de la lire uniquement de façon savante, ce qui revient, dit-il, à ne pas s'exposer du tout, en fait, personnellement. » Et la description que donne Kierkegaard de ce procédé, je trouve, est assez croustillant. Je vais vous lire ce passage. Il nous dit, ironiquement, « Prends la Sainte Écriture, ferme ta porte, mais munis-toi aussi de dix lexiques et de vingt-cinq commentaires. Tu peux alors lire les saints livres aussi tranquillement et sans plus de gêne que si tu lisais le journal officiel. Et si d'aventure et par extraordinaire, au beau milieu de ta lecture et devant un certain passage, cette idée te venait à l'esprit. Ai-je vraiment pris personnellement, au sérieux, ce dont parle ce texte ? Alors tu t'en avises, bien entendu, dans un moment de distraction où ton esprit s'est départi de son sérieux habituel. Eh bien, le danger n'est alors pas si grand. N'y a-t-il pas, en effet, plusieurs interprétations possibles de ce verset, de ce texte ? Peut-être vient-on de découvrir un nouveau manuscrit, le ciel nous en préserve, offrant des chances, de variantes inédites. Peut-être que cinq commentateurs ont-ils le même avis, sept un autre, deux ont des vues absolument remarquables, géniales, et trois ont des sentiments indécis ou une opinion réservée. Et voilà qui nous donne du temps. Voilà qui permet de bien se protéger soi-même de toute la puissance de transformation qui est dans la parole de Dieu, qui regarde, appelle ça, regarder le miroir, au lieu de se regarder dans le miroir. Il a raison. La Bible est un miroir extrêmement efficace pour se connaître, soi et sa propre vie, et s'ouvrir alors à cette impulsion que Dieu nous offre pour nous libérer de tel esprit impur qui nous empêche d'avancer et de devenir nous-mêmes, finalement. Ou surtout, ne pas devenir un pêcheur d'hommes alors que nous sommes tranquillement un pêcheur de poissons. Ou ne pas recevoir telle ou telle surprise que Dieu réserve comme cadeau pour notre devenir. Alors, Kierkegaard nous invite plutôt à lire la Bible comme un homme lit une lettre d'amour qu'il aurait reçue de son amoureuse qui demeure à l'autre bout du monde. Quand on lit une lettre d'amour, nous dit-il, on s'isole dans sa chambre, on ferme sa porte et on lit vraiment sa lettre avec tout son cœur, toute sa pensée, toute sa force, toute son âme, toute son intelligence. Si on ne lit pas la Bible comme l'amoureux lit une lettre de sa belle, alors on lit la Bible, mais on ne lit pas la parole de Dieu, en fait. On se garde bien alors de s'ouvrir à l'action de Dieu. On ne se réjouit pas de la bonne nouvelle. On ne se regarde même pas dans le miroir de l'écriture. Kierkegaard ne disqualifie pas pour autant le travail du savant. Il est savant, philosophe, théologien. Il ne disqualifie pas, il ne ridiculise pas l'étude de la Bible, de la langue, des sources du texte, des variantes, de ces genres littéraires, ni de l'effort pour mettre en débat la multiplicité des interprétations possibles. Il explique en fait la place de l'étude savante de la Bible en poursuivant sa parabole de l'amoureux qui reçoit une lettre de sa belle, en supposant que cette lettre est écrite dans une langue étrangère que l'amoureux ne connaît pas. Il va alors dans un premier temps aller acheter un dictionnaire et y chercher chaque mot, mot après mot pour essayer de déchiffrer la lettre de sa belle. Et il va se renseigner peut-être auprès d'amis connaissant la langue pour tenter d'éclairer les passages obscurs. Et puis enfin, quand il aura établi une traduction, alors il pourra vraiment ce qu'on appelle lire la lettre d'amour qu'il a reçue, la lire au sens propre du terme. Il ira seul, porte fermée, sans les dictionnaires, et il va la lire comme un amoureux lit une lettre de son amour. Et tant pis s'il reste des passages un peu obscurs ou rendus incertains par sa tentative de traduction. Chaque passage qui le saisit sera pour lui précieux et décisif. Et sa belle sera de toute façon touchée par ses efforts, même s'il a mal compris certaines choses. si l'étude savante de la Bible est comme ce premier travail de l'amoureux cherchant à traduire sa lettre d'amour, c'est parfait si l'on passe ensuite à la suite. Durant cette période, oui, on a besoin des autres, on a besoin de la science, mais ensuite, pour vraiment lire sa lettre, l'amoureux veut être seul. Il ne veut pas être dérangé pour y mettre tout son cœur. C'est pourquoi le culte ici, dans l'oratoire, n'est que la moitié du culte finalement. De même pour les différentes formations bibliques, théologiques, nos livres. Alors c'est bien, mais sans faire comme le savant dont parle Kierkegaard, sans s'enfermer avec jubilation dans l'intellectualisme par crainte de s'exposer soi-même et de se voir tel qu'on est. Et puis, à la place de dresser des codes, des morales, des théologies, des philosophies savantes. Alors le Christ a raison dans une de ses prédications qui tiennent souvent en une seule ligne, en une seule phrase. Quand il cite cette parole du livre d'Esaïe où Dieu nous dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, une maison où on s'expose à ce qui vient de Dieu. » Parce que prier, c'est ce que fait en réalité l'homme qui avait un esprit impur et qui va en être libéré. il crée à la fois sa conviction et sa peur. Il existe, il est tenu debout par ce « nous » offert par les scribes voulant porter chacun et unifier le groupe par une confession de foi, par des rites, par une morale, par des valeurs, par une certaine façon de considérer les Écritures. L'homme est ainsi à la fois prisonnier de tout cela et il meurt de trouille d'en être privé mais pourtant il se lève. Il est seul dans la foule et il s'adresse à Jésus en qui il reconnaît l'envoyé de Dieu. Et donc l'homme en fait se porte beaucoup mieux que la plupart des personnes présentes dans la synagogue ce jour-là. Et Jésus va pouvoir le faire bénéficier de sa puissance et imposer silence à ce « nous » qui parlait à sa place et qui l'aliénait. se contenter de ce qu'on entend à l'Église ou se contenter de sa propre lecture savante c'est regarder le miroir au lieu de se regarder dans le miroir si on ne lit pas ensuite la Bible autrement seul en s'exposant comme l'amoureux qui lit sa lettre. Sinon on peut rester sa vie toute entière à lire la Bible sans jamais avoir écouté la parole de Dieu. On peut avoir reconnu dans la Bible un véritable chef-d'œuvre exercer un zèle stupéfiant de perspicacité de finesse d'intelligence de science sans avoir été touché ni libéré ni converti ne serait-ce que le moins du monde. Alors on a le droit de prendre plaisir un plaisir intense dans cette érudition et vouloir s'arrêter là. On a le droit de rester bien au chaud tranquillement dans son groupe de pensée de pratique dans sa chapelle dans son école dans ses habitudes mais au moins par honnêteté vis-à-vis de soi-même. Il est bon de reconnaître qu'avec cette méthode on a soignement soigneusement évité de rencontrer la parole de Dieu. Alors oui dans l'Église nous ne sommes pas seuls bien heureusement mais nous ne sommes pas ensemble comme le suggère l'étymologie finalement du mot synagogue synagogue signifie marcher ensemble rassembler le rassemblement des chrétiens pour lire la Bible et pour rendre un culte à Dieu est directement inspiré de celui de la synagogue mais les chrétiens n'ont pas choisi d'appeler leur rassemblement du nom de synagogue mais du nom d'Église et c'est significatif car contrairement à ce qu'on peut entendre partout Église ne signifie pas communauté ni rassemblement mais ça signifie simplement être appelé au dehors alors oui le rassemblement est comme le travail de traduction de la lettre d'amour la visée est finalement elle est réellement bien que toi individuellement tu aies ensuite le courage de t'isoler pour lire ta lettre d'amour en lisant ta Bible en priant ta Bible en écoutant les mots doux que Dieu adresse à travers cette écriture cet appel à sortir de ton cocon épuisé alors dans la Bible non pas une théorie mais une inspiration personnelle comme un amoureux lisant sa lettre d'amour sans l'envie de faire plein de bonnes surprises à son amoureuse quand il la rencontrera nous pouvons dans notre lecture personnelle sortir de la simple question de l'obéissance ou de la soumission mais entrer dans une confiance et dans un enthousiasme pour faire à notre tour plein de bonnes surprises à notre Dieu pour le rendre heureux c'est ainsi qu'il y a un seul Dieu un seul Christ et donc une seule église une seule Bible un seul baptême mais il y a une quantité de chapelles bien sûr et c'est fort heureux et il y a une seule Bible mais une infinité de lecteurs et de lectures particulières et Dieu attend notre lecture particulière avec l'impatience d'un amoureux qui attend la lettre de son amoureuse Amen Amen Amen